Générique 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 Bonjour à tous, mardi 13 décembre 2022, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Ouverture ce jour du sommet, Etats-Unis-Africa-Washington, près de 50 chefs d'État africains prennent par à cet événement, parmi eux le président Macky Sall, invité d'honneur du Think Tank Atlantic Council en marge de l'événement. Également dans l'actualité, la déclaration de politique générale du premier ministre Amadouba hier, économie, santé, jeunesse ou encore emploi, autant de sujets passés en revue par le chef du gouvernement conformément au plan Sénégal émergent. C'est donc ce mardi que s'ouvre à Washington le sommet Etats-Unis-Africa. En marge de cet événement, le président Macky Sall était l'invité d'honneur du Think Tank Atlantic Council. Il a plaidé pour un dialogue basé sur le partenariat stratégique, un discours volontariste salué par l'organisation. À Washington, nous retrouvons nos envois spéciaux. Mamadouba et Moumarning. Recevoir le président Macky Sall est un honneur pour Atlantic Council. À la veille du sommet Afrique-Etats-Unis, le groupe de réflexion ne pouvait pas espérer mieux pour donner sens à sa mission. Le Think Tank qui s'investit dans les relations entre les Etats-Unis et les autres pays serait ju de voir le président de l'Union africaine comme hôte de marque. L'attraction notée au milieu des invités témoigne d'un leadership affirmé. C'est un grand privilège et je suis très reconnaissante qu'il soit venu pour son premier jour ici à Washington, à Atlantic Council, pour délivrer son message de président du Sénégal et de l'Union africaine. Un message fort, volontariste et il en appelle un partenaire stratégique avec ses alliés et j'espère qu'il sera entendu pendant tout son séjour. Une grande satisfaction donc pour Amayad et ses partenaires, dont le dîner officiel a été une belle réussite. Après cet événement, le président Macky Sall a reçu le général de division de la garde nationale de Vermont. Avec cet état du nord des Etats-Unis, le Sénégal a un partenariat multiforme vieux de 15 ans, une coopération que le général entend renforcer. On l'écoute au micro de nos envois spéciaux. L'année prochaine, nous allons célébrer 15 ans de partenariat avec le Sénégal et c'est un partenariat multiforme où nous essayons de nous aider mutuellement dans plusieurs domaines. Dans ce programme, nous avons plusieurs volets. Il n'y a pas seulement le volet militaire, il y a également le volet protection civile, le volet préparation à la réponse aux catastrophes naturelles. Et récemment, nous avons eu une première, c'est-à-dire une coopération quadripartite entre Vermont, nous-mêmes donc, le Sénégal, l'état de la Macédoine et l'Autriche. Ce qui me rend le plus fier et satisfait des programmes que nous mettons en œuvre, c'est quand je vois nos forces armées, que ce soit les forces terrestres ou les forces aériennes, travailler en collaboration pour mettre les choses en place. Quand je dis mettre des choses en place, c'est-à-dire construire des relations durables. Réconcilier l'Afrique et l'Europe dans le domaine des civilisations, c'est ce que veut l'Alliance des civilisations des Nations Unies. À cet effet, le haut représentant s'est entretenu avec le président Macky Sall. Je vous propose d'écouter Miguel Ongel-Moratinos. Il est au micro de nos envies spéciaux à Washington. J'ai eu le grand honneur et privilège de m'entretenir avec le président de la République du Sénégal, mon cher ami Macky Sall, pour continuer la coopération entre l'Alliance des civilisations des Nations Unies et le Sénégal et l'Afrique, étant donné que M. le Président est toujours le président de l'Union africaine et qu'on vient juste de tenir à Fès, au Maroc, le 9e forum global de l'Alliance pour la première fois en Afrique. L'Afrique doit rehausser sa voix dans tout le monde. Elle a toute la légitimité, qu'on reconnaisse sa culture, ses identités, ses pratiques, son lègue historique, son patrimoine. Et je crois que le temps est venu pour une grande réconciliation entre l'Occident et l'Afrique. Il y a beaucoup de rendez-vous manqués et je crois que l'Alliance des civilisations peut être une plateforme idéale pour arriver à atteindre cet objectif. Retour chez nous pour parler de la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadouba hier, écrit sur 79 pages. Il a fallu donc plus de deux heures au chef du gouvernement pour s'expliquer devant le Parlement. Amadouba s'est arrimé au plan Sénégal émergent pour revenir sur les progrès significatifs qui découlent de cette vision, avec notamment un produit inférieur brut moyen de 5,6 % sur la période 2014 à 2021. Ibrahim Mandong. Le défi du grand oral ou la déclaration de politique générale. Un rituel républicain consacré par l'article 55 de la Constitution sénégalaise. Un moment symbolique où le chef du gouvernement décline les grandes orientations de la politique définies par le président de la République. Devant les parlementaires, le Premier ministre parle d'un gouvernement de combat avec la consolidation des acquis dans tous les secteurs, en s'appuyant notamment sur le plan sénégalien émergent. Sa mise en œuvre a d'ailleurs permis de créer une dynamique de croissance forte et soutenue sur cinq années consécutives. Le PSE a permis de renforcer le cadre macroéconomique et de réaliser des performances en termes de croissance. Cette nouvelle trajectoire de développement nous a valu. des progrès significatifs, avec une hausse du PIB réel moyen de 5,6 % sur la période 2014-2021 et 6,6 % avant la COVID-19. Contre 3 % sur la période 1980-2013, en 2023, la croissance du produit intérieur brut est projetée à 10,1 % contre 4,8 % en 2022. L'activité économique de notre pays s'est traduit par une forte hausse des investissements directs étrangers, qui était en moyenne de 23,4 % entre 2014 et 2021, contre 3 % sur la période 1980-2013. Les crédits au secteur privé sur le produit intérieur brut, qui étaient de 19 % sur la période 1980-2013, sont passés à 28,5 % entre 2014 et 2021. Des performances économiques assez significatives, avec des recettes qui ont connu une hausse constante. Il est passé de 2,345 milliards en 2012 à 6,411 milliards en 2023, ce qui démontre à suffisance la performance de nos administrations financières, l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui a eu un impact très favorable. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un cadre budgétaire assaini, une situation financière maîtrisée et un endettement efficient. Endettement efficient, situation financière maîtrisée, conséquence, la masse salariale connaît un accroissement exceptionnel, un impact positif sur la situation sociale. En 2023, elle s'établira à 1 273 milliards. Cette forte augmentation traduit le recrutement en masse de jeunes dans la fonction publique. Non seulement le nombre de salariés a beaucoup augmenté, mais les salaires aussi ont évolué de manière substantielle. Le président de la République a revalorisé significativement la rémunération de l'ensemble des agents en 2022 à hauteur de 120 milliards dans le but de lutter contre l'érosion de leur pouvoir d'achat. Ce choix volontariste du président de la République traduit sa fibre sociale pour que la redistribution des fruits de la croissance passe aussi par l'amélioration des conditions de rémunération des agents publics, d'autant plus que le succès du PSE est également tributaire d'une administration compétente et motivée. L'enveloppe des bourses a été sensiblement augmentée. Elle est passée de 24 milliards en 2011 à 68 milliards en 2023, les bourses étrangères étant de 7 milliards par an. Les retraités ont vu leurs pensions nettement améliorées, de même que les militaires en situation d'invalidité. Les bonnes nouvelles s'enchaînent, les perspectives pour les mois prochains sont nettement meilleures. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Et c'est avec beaucoup d'humilité que le Premier ministre a fait face aux députés pour partager les grands axes du gouvernement. Dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, la santé est érigée en super priorité. Plusieurs projets et programmes phares sont annoncés par Amadouba, la digitalisation du système et l'industrie pharmaceutique sont tous inscrits dans son agenda. Oumou Valde. Le gouvernement prend à bras-le-corps les préoccupations des populations en matière de santé. Pour preuve, 300 postes de santé, 18 centres de santé, 9 hôpitaux et 21 centres de dialyse ont été réalisés entre 2015 et 2021. Au chapitre des programmes, 2,5 millions d'enfants de moins de 5 ans ont bénéficié de la gratuité des soins, sans oublier la portée de la couverture maladie universelle. Tous ces efforts seront améliorés par le gouvernement qui érige la santé en super priorité. Ainsi, d'autres projets et programmes phares sont annoncés, certains d'ailleurs en cours de réalisation. Notamment avec la construction du centre polyclinique de l'hôpital principal, des centres hospitaliers nationaux Elagimalixi de Tewaon, à l'une badrassissée de Saint-Louis et d'oncologie de Djamnyadjo et du centre hospitalier régional de Wurusogi. En matière de soins de santé de base, la mise à niveau des blocs opératoires et des services de néonatologie sera poursuivie. La couverture des blocs et centres de santé est prévue à Tchadien, Mehre, Mour, Thies et Canel. La construction et la réhabilitation de centres, postes de santé, brigades d'Igène et le renforcement du programme élargi de vaccination figurent aussi en bonne place dans l'agenda gouvernemental. Toujours, dans le but d'améliorer sensiblement la santé de nos concitoyens, le gouvernement se fera un point d'honneur d'appuyer le déploiement et le développement d'entreprises pharmaceutiques. La relance de l'industrie pharmaceutique est sur de bons rails. La relance de régulation pharmaceutique a été créée en avril 2022. Elle a pour objectif d'assurer à l'horizon 2035 la production locale de 50% des vaccins, des médicaments et autres produits essentiels. Toujours dans la politique d'amélioration de l'offre de santé, le gouvernement prévoit un important programme de digitalisation. L'offre de services de santé sera améliorée en quantité et en qualité. Elle sera élargie et rendue plus accessible. Le programme de digitalisation du système de santé va bénéficier d'un budget de 34 milliards. La réforme hospitalière va renforcer la territorialisation de l'offre des soins et la création de centres d'excellence pour une spécialisation et la modernisation des services d'urgence. Dans cette feuille de route, le renforcement des effectifs s'inscrit aussi dans l'agenda du gouvernement. Amadouba annonce des ressources humaines en nombre suffisant et motivé pour une meilleure qualité des soins. Sur le volet dédié à la jeunesse, le gouvernement annonce la mise en place d'un cadre favorable à l'émergence d'une jeunesse résiliente. C'est l'assurance donnée par le premier ministre Amadouba lors de sa déclaration de politique générale. Mamadou Sakine et d'Amsila. Entre 2015 et 2022, un montant cumulé de 167 milliards de francs CFA a été injecté dans la formation professionnelle et technique. Ceci grâce au fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT, selon le premier ministre. Dans sa déclaration de politique générale, Amadouba a affirmé que pour 2023, un montant de 30 milliards de francs CFA est inscrit dans le budget. Dans le même sillage, le gouvernement va lancer un vaste dispositif de certification professionnelle. Ce programme qui vise à accroître le niveau de savoir-faire et à aider au passage vers l'économie formelle est dédié aux jeunes à manque de qualifications suffisantes. Les transports, le bâtiment, la sécurité sont entre autres métiers concernés. Face à la représentation nationale, le premier ministre est revenu sur d'autres efforts de l'État en faveur des jeunes. Il s'agit de la DERFJ, qui a créé depuis 2018 plus de 100 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects. Amadouba assure que cette politique va se poursuivre afin de permettre aux jeunes de créer davantage d'activités génératrices de revenus. Toujours dans le cadre de l'emploi des jeunes, il est prévu pour le ministère de l'Environnement un montant de 28 milliards de francs CFA pour la période 2021-2024. Le premier ministre promet que le gouvernement va mettre en place un cadre favorable à l'émergence d'une jeunesse résiliente. Et nous reparlons de l'ouverture hier à Dakar de la 54e session de l'AFRA, l'association des compagnies aériennes d'Afrique. Pour cette séance, la réflexion a porté sur le transport aérien durable dans un contexte de relance post-COVID-19. Amidou Diop. La déclaration de politique générale est un moment important et qui suit un processus normal. Le processus normal, il est lié déjà aux commissions. Le premier ministre vient faire un résumé qui doit correspondre exactement au processus qui a été arrêté, aussi bien en commission qu'en plénière. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est pour ça que ce que je veux dire de la déclaration de politique générale du premier ministre, c'est une déclaration qui épouse ce qu'on a fait en commission, ce qu'on a fait également en plénière, avec les ministres qui sont là présents. J'ai été vraiment très satisfait de la déclaration du premier ministre. Pourquoi ? Parce qu'il a décliné, comme il le faut, la feuille d'ordre du président de la République. En tout cas, ce qu'on attendait sur lui, il l'a magnifié. Les grandes lignes, les grandes orientations du président de la République ont été totalement décrites par le premier ministre. Ça, c'est très important. C'est surtout de la culturelle de la décentralisation. La territorialisation des politiques publiques, il l'a dit de manière très détaillée. Et aussi, la subvention qui a été doublée, triplée par le président de la République, les fonds de concours, les fonds de dotation, Tout a été vraiment libellé par le premier ministre. Ça, c'est très important pour nous. Ils ont parlé de plan stratégique pour les Sénégalais de l'extérieur. Maintenant, nous, en tant que Sénégalais de l'extérieur, on s'est dit qu'il y a eu beaucoup de discours précédents. Mais maintenant, comme c'est au futur, on va essayer de voir, en tant que nouveau élu de la diaspora, de voir ce que ça va donner. En tout cas, nous, nous sommes prêts à l'accompagner, à jouer le rôle de député du peuple au niveau de la diaspora pour ça. Et je crois que nous avons eu les grands dossiers par rapport à la pêche, par rapport à l'agriculture, par rapport à l'élevage, et surtout par rapport au poignet de la ménagère, qui aujourd'hui est le problème des Sénégalais. Et donc, voilà, je crois que même dans mon interview, dans mes propos, vous avez entendu. Je dis que même s'il y a diminution officielle au marché, cette diminution ne se fait pas sentir. Donc, je crois qu'il y a encore quelque chose à faire. Mais en tout cas, dans l'ensemble, ça a été une très bonne séance. Et tout le monde s'est bien comporté, opposition comme pouvoir. Aujourd'hui, il nous parle d'un PAP3, c'est-à-dire une nouvelle version du peuple sénégal émergent. Je pense qu'aujourd'hui, au point où on en est, si on se rappelle de 2012, on était là à lutter contre la certitude de la vie, on était là à lutter contre la certitude du loyer, aujourd'hui, on est dans le même contexte. Pourquoi ça n'a pas marché ? C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Et quelle allait être la touche personnelle du premier ministre Amadouba ? C'est autant de choses qu'on n'a pas pu sentir aujourd'hui. Et on a posé nos questions les plus calmement du monde. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que c'est du classique, c'est du basique, rien de bien concret. Et le contexte dans lequel on est, prédisposé cela. Nous avons posé au premier ministre les questions que nous avions jugées nécessaires de nous poser. Le premier ministre a répondu. Nous l'avons interrogé sur l'état de droit. Parce que l'état de droit nous importe beaucoup. Le Sénégal est un pays réputé, un pays démocratique. Et nous avons vu que notre pays a été de plus en plus écorché. Par rapport au code électoral, il dit que le ministre de l'Intérieur devra donc incessamment peut-être appeler et que si on est ouvert, on va en parler. Et il parle aussi de leurs ouvertures. En tout cas, les Sénégalais sont là. Nous les attendons. Comme nous avons eu à lui dire, qu'il se propile à l'horizon des élections présidentielles qui sont d'un âge capital, de l'opposition bande les muscles. Le pouvoir bande les muscles. Il y a nécessité de calmer les yeux. Il faut que les Sénégalais se parlent. Beaucoup, beaucoup d'aspects qui sont déjà dans le plan Sénégal émergent et qu'il entend amplifier. C'est-à-dire qu'il a déjà dit que ça va être un gouvernement de consolidation des acquis. Les acquis du PSE, nous le savons tous. Nous avons trouvé un Sénégal avec un taux de croissance extrêmement hérétique en 2012. Aujourd'hui, nous sommes dans une moyenne de croissance qui tourne autour de 5 % en dépit de la crise qui a traversé le pays entre 2019 et 2020, où le Sénégal a échappé à une récession grâce au programme de résilience économique et sociale qui a été mis en œuvre avec un montant de 1 000 milliards permettant justement de secourir les populations, les ménages, mais aussi les entreprises du secteur qui ont été impactées, le secteur du tourisme, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'alimentation et le secteur des énergies. Donc je pense que ça, c'est des acquis qui sont très forts et je comprends que le Premier ministre veuille encore travailler sur cette trajectoire de croissance. Déjà cette année, nous avons un budget de 6 400 milliards avec un taux de croissance prévu de 10 %, donc un taux de croissance à deux chiffres pour la première fois depuis 20 ans. Nous pensons que cette consolidation aussi sera poursuivie dans des secteurs stratégiques comme l'éducation, il en a parlé, une école de qualité, une école d'excellence, comme les universités, l'élargissement de la carte universitaire. En 2012, le Sénégal comptait 5 universités au niveau de 5 régions du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à 12 universités et nous escomptons ouvrir l'université du Sénégal oriental à Tamba Kounda, ce qui ferait que la carte universitaire serait déjà dans la quasi-totalité des régions du Sénégal, ce qui est important pour avoir des universités spécialisées, des universités de proximité. Nous savons également que dans le cadre de la santé, les acquis sont énormes à consolider. Déjà, il est revenu sur les acquis. En matière de dialyse, ce n'était pas facile. 21 centres de dialyse ont été mis en place, beaucoup d'hôpitaux neufs au total, depuis 2012, sans compter les centres de santé et les postes de santé pour densifier l'offre de soins au Sénégal. Donc, je pense que ça aussi, c'est des acquis sur lesquels ils comptent travailler, sans compter l'industrialisation du Sénégal, sans compter les infrastructures routières et autoroutières. Donc, en bref, je pense que c'est un PSE rénové, réactualisé par rapport aux défis, les défis de changement climatique, aux défis liés à la crise alimentaire, aux défis liés à la crise économique. Donc, c'est ce PSE-là dont il a voulu nous parler et échanger avec nous pour dire effectivement que nous allons tenir compte des changements actuels pour pouvoir réécrire le PSE dans une démarche inclusive et participative, ce qu'il faut aussi saluer. Donc, nous sommes dans l'attente effectivement de la mise en oeuvre de ce plan sénégal émergent nouveau. C'était là les réactions des députés de la 14e législature suite à la déclaration de politique générale du premier ministre Amadouba. Ils ont validé la démarche du premier ministre dans la mise en oeuvre de la politique du chef de l'État. L'opposition, vous l'avez vu, elle en attend plus. Les réactions ont été recueillies par Fatou Sarko. L'actualité, je vous le disais, c'est l'ouverture hier à Dakar de la 54e session de l'AFRA, l'Association des compagnies aériennes d'Afrique. Pour cette séance, la réflexion a porté sur le transport aérien durable dans un contexte de relance post-COVID-19. Amidou Diop. L'Association des compagnies aériennes d'Afrique, AFRA, en pleine session à Dakar. Dans ce contexte de relance post-COVID, les compagnies aériennes commencent à sortir la tête de l'eau. L'heure est aujourd'hui à la réflexion sur les modes de transport durables. Qui parle de transport aérien parle d'écologie. Donc, de s'arranger à ce que les compagnies aériennes puissent aller vers la création d'un écosystème concernant l'exportation des aéronefs, tout en maintenant le standard et le système de sécurité et sûreté au plus haut niveau. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que Air Sénégal, aujourd'hui, dans son plan de restructuration de sa flotte, a déjà acquis des Airbus 330 Néo dans le cadre de maintenir le système écologique demandé par le niveau international. Actuellement, beaucoup de compagnies aériennes ont repris, mais le conflit russo-ukrainien a des impacts sur leur activité. L'une des conséquences importantes de cette crise, c'est la forte augmentation du prix du carburant. Le carburant représente une part importante des coûts d'exploitation des compagnies aériennes. Donc, la situation actuelle va freiner, je dirais, la reprise du transport aérien. Le thème de cette assemblée est comment assurer la feuille de route pour la durabilité du transport aérien en Afrique. C'est un sujet très important dont on parle depuis bien avant la COVID-19, mais nous devons maintenant en faire une réalité parce que nous avons besoin d'un transport aérien qui soit résilient. Le directeur général d'Air Sénégal qui a reçu ses homologues ici à Dakar a profité de cette session pour informer que la compagnie nationale sénégalaise a repris intégralement les vols de son réseau. Le plan Sénégal émergent, un modèle pour de nombreux pays africains, Gabonais et Burundais sont à Dakar pour s'inspirer du PSE. Le référentiel des politiques économiques suscite l'intérêt de ceux des pays avec ses 27 projets forts. Le PSE, vous le savez, cible divers secteurs à fort potentiel comme le numérique, l'agriculture ou encore l'élevage d'Amsela. Après les échanges entre quatre murs avec les autorités en charge du PSE, les délégations burundaises et gabonaises venues s'inspirer du plan Sénégal émergent sont descendues sur le terrain pour constater des visus l'exécution des projets et programmes. Première étape, le siège de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. Ici, plus de 25 millions de litres de lait sont produits par an. Aujourd'hui, la NIPR, à travers ses importations, produit annuellement environ dans les 25 millions de litres de lait et ce qui est extrêmement important pour la baisse de la facture laitière qui, il y a quelques années, était estimée à quelques 70 milliards. Et si je me réfère aux statistiques récentes, il semblerait que la facture laitière est drastiquement baissée pratiquement de moitié. Les délégations burundaises et gabonaises, très satisfaites de cette politique de l'État du Sénégal, promettent de s'inspirer dans leurs pays respectifs. Ici, on a déjà constaté qu'ils ont un projet qu'ils ont soutenu sous format PPP, partenariat public-privé. C'est un des projets qui inspire au Burundi déjà sur le genre de financement, de partenariat entre l'État et les privés. C'est une très bonne chose qui inspire déjà le pays. Autre lieu visité, les chantiers du Parc des technologies numériques du Sénégal. Ici, les délégations ont eu droit à des séances d'explication des différents compartiments. Le modèle inspire le Gabon et le Burundi qui aspirent à l'émergence. Nous avons vu des choses très intéressantes. Vous savez que le Sénégal, effectivement, est un modèle, aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, un modèle dans la délivrée, ce que les Anglais l'appellent la délivrée unie, donc l'unité d'exécution des projets. Et donc, nous avons pensé qu'il était bon de venir s'inspirer de ce qui marche et mettre en oeuvre toutes ces bonnes pratiques au niveau du Gabon. Mais également, comme nous sommes dans un programme de partage d'expérience, de voir avec eux ce que nous faisons au Gabon aussi depuis 2010 et voir si, effectivement, ça intéresse nos frères sénégalais de s'en inspirer également. Donc, nous sommes très satisfaits. Le plan Sénégal émergent constitue aujourd'hui un modèle de développement qui inspire plusieurs pays du continent. D'autres délégations sont attendues à Dakar dans les prochains jours. En sport, quatre ans et demi après un match de Pologne, Coupe du Monde, l'Argentine et la Croatie se retrouvent dans la même compétition, sauf que pour cette fois, l'enjeu est bien plus important. une place en finale avec un rêve absolu et possible de trophée ultime Argentine-Croatie. Première affiche des demi-finales de Coupe du Monde Qatar 2020. Cette première demi-finale de la Coupe du Monde se jouera aujourd'hui à 19h GMT au stade Lucelle. Elle opposera, vous l'avez vu, l'Argentine et la Croatie. Les deux équipes ont tenu hier en début de soirée leur séance d'entraînement de veille de match dans l'après-midi. C'était les conférences de presse des deux entraîneurs Ibrahim Mbop. Léo Messi et ses coéquipiers reviennent de loin. Ils ont perdu leur premier match de poule mais les voilà en demi-finale de Coupe du Monde. L'Argentine et sa star ont une revanche à prendre sur la Croatie qui les avait dominés il y a quatre ans en Russie. L'objectif de l'Albi Céleste est de gagner pour aller en finale. On s'attend à un match difficile face à une très bonne équipe et un grand coach aussi. C'est un grand défi. On ne peut pas comparer ce match à celui du Mondial 2018. Chaque match a sa réalité. Nous changerons par notre style de jeu. Nous jouerons comme nous l'avons toujours fait. Tout dépendra de la fusionnémie du match. Nous ferons de notre mieux pour réaliser une grosse performance. Lyonel Scaloni était accompagné en conférence de presse par Nicolas Tagliafico. De leur côté, les Croates, vice-champions du monde, veulent goûter encore au délice d'une finale de Coupe du Monde. Leur ténacité, discipline tactique et régularité à ce stade de la compétition forcent le respect. Nous faisons partie des quatre meilleures équipes du monde. C'est un succès extraordinaire pour la Croatie. Une performance que nous avons réalisée deux fois de suite. Nous ne sommes pas ressasiés pour autant. Nous rencontrons la grande équipe d'Argentine, amenée par Lionel Messi. C'est une équipe que nous connaissons et on prépare bien le match. Par nature, je suis optimiste et crois aux chances de mon équipe qui a montré beaucoup de qualité jusque-là. Quoi qu'il arrive ce mardi, Latko Dalic affirme qu'il sera fier et content de ses joueurs. Ivan Perisic ajoute que la Croatie sera concentrée du début à la fin. Selon lui, il faudra bien défendre. Croatie, Argentine, une affiche à suivre dès 19h sur nos antennes et la ville de Doha attire de nombreux supporters. En cette période de Coupe du Monde, une ville moderne qui offre un sentueux décor. La nuit, Doha est une parle dont le golfe et nos envois spéciaux au Qatar l'ont sillonné pour vous regarder. Doha, la nuit, une merveille entre le désert et le golfe persique. Une ville qui brille avec ses gratte-ciels et ses tours qui toisent le ciel. Le gigantisme et la démesure en toile de fond. C'est très joli. J'aime bien cette ville. Elle est très bien éclairée, paisible. C'est une ville qui ressemble un peu à New York. Franchement, c'est magnifique. Franchement, impressionné par la ville. J'ai bien aimé la place Vendôme. J'ai bien aimé aussi le Four Seasons, l'hôtel là-bas. Il y a pas mal de... Après, j'ai pas encore tout visité, mais en tout cas, tous les endroits pour l'instant, j'ai fait ici à Doha. Rien à dire. Les métros, les stations de métro, tout est propre, tout est clean. Donc franchement, rien à dire. Le centre-ville de Doha abrite les ministères et les sièges des grandes entreprises. Un concentré de luxe et de prestige, symbole d'un émirat qui a bien utilisé l'argent du gaz et du pétrole pour faire de Doha un bijou architectural. Doha est une ville très accueillante, très chaleureuse. Ils ont fait vraiment beaucoup de progrès en termes d'infrastructure, effectivement. Le potentiel humain aussi est très riche. Ils sont chaleureux aussi. Franchement, je trouve que c'est une très belle ville. Des fresques murales rappellent aux visiteurs que c'est la période de la Coupe du Monde. Toutes les stars des 32 pays qualifiés ont leur effigie. Elles sont en haut de l'affiche au grand bonheur des supporters qui apprécient l'organisation du Mondial au Qatar. Pour moi, c'est l'une des plus belles Coupes du Monde dans cette ville-là. C'est pour moi peut-être la plus belle. J'en ai jamais fait, mais vu l'organisation, vu ce qu'ils ont mis, les moyens, etc., pour moi, c'est... Je ne pense pas qu'on reverra une aussi belle Coupe du Monde dans une ville pareille. Ils ont bien travaillé dans la ville parce que pour accueillir tout le monde ici et accueillir la Coupe du Monde, on trouve huit stades à la fois. C'est proche. Par exemple, moi, j'ai assisté deux matchs à la fois une sous-journée. Il y en a qui ont assisté quatre matchs. Je pense que pour avoir ce niveau d'organisation, ils ont beaucoup travaillé. Doha, ce sont aussi des espaces verts bien aménagés, des espaces de vie à la sortie de la station de métro et un peu partout, loin des clichés et du prisme déformant des préjugés sur ce pays. Nous passons du bon temps à Doha. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui veulent visiter la ville. Il y a pas mal de places à voir, contrairement à ce qu'il dit dans les médias. Nous ne sommes pas de faux supporters. Personne ne nous a payés. Nous revenons du festival des fans. Doha est une ville accueillante. Les supporters se pavanent à n'importe quelle heure de la soirée. Le centre-ville est l'endroit idéal pour prendre des photos, contempler ce décor de cartes postales et profiter au maximum de la fraîcheur de la nuit. Le temps d'une coupe du monde, plus d'un million de supporters ont séjourné à Doha, découvrant une ville au confluent de la modernité et du futurisme. Doha Baynait, un reportage signé nos envois spéciaux, Pape Laifay, Ousmane Sissé et Ibrahim Mbou. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre sud-édité. L'information revient dans quelques instants avec Rally Sec pour la version Wolof. Bel après-midi à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada